Bonjour à toutes et à tous, ma Team Kieffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football, on va parler sport avec la Ligue 2. Et on va s'intéresser au Stade Malherbe de Caen qui est la première équipe de la Ligue 2 pour le moment. Avec un sans faute, 4 matchs joués, 4 matchs gagnés, 0 buts concédés, donc pour l'instant une défense exceptionnelle. Et 9 buts marqués, c'est le meilleur ratio de cette Ligue 2 saison 2023-2024. Une équipe cannaise, en plus que je supporte, donc c'est pour ça qu'on fait vraiment une vidéo où on s'attarde sur cette équipe. Et en plus c'est une équipe qui a fait un début de saison irréprochable, donc c'est très intéressant de s'intéresser et de voir si ça peut continuer. Donc on l'a dit, 4 matchs joués, 4 matchs sans défaite avec que des victoires. Ça permet à l'équipe de Caen d'avoir un 3x4 12 points, c'est à dire 3 points d'avance sur Amiens qui avait fait un sans faute au début mais qui a perdu son premier match de 0 face à Bordeaux. Donc 3 points d'avance pour Caen par rapport à Amiens, le dauphin de ce classement. Une seule haute équipe a perdu aucun match chez Grenoble mais qui a fait 2 matchs nuls pour 2 matchs gagnés. 0 buts concédés également pour Grenoble, mais une attaque beaucoup moins prolifique par exemple comparée à Caen avec seulement 3 buts marqués. Ce qui peut expliquer ces 2 matchs nuls. Mais Grenoble sera une des équipes aussi à suivre pour la montée possiblement en Ligue 1. On rappelle que cette saison est encore à 20 équipes pour la Ligue 2 mais passera à 18 la saison prochaine et seulement les 2 premières équipes de cette Ligue 2 pourront accéder directement à la Ligue 1 et la 3ème sera conviée au barrage avec les moins bonnes équipes de la Ligue 1 pour résumer. Donc le mieux pour le passage direct c'est les 2 premières positions et la 3ème c'est le bonus, on ne sait jamais, ça peut encore passer. Donc les favoris pour cette montée, il y a bien sûr Caen qui en dehors de ce début de saison faisait l'affiche des grosses équipes de cette Ligue 2 pour passer en Ligue 1 avec des saisons passées vraiment plutôt bonnes. On pensait qu'ils joueraient plus les premiers rôles l'an passé pour passer en Ligue 1. Finalement c'est Le Havre, Metz et Bordeaux qui ont surtout joué cette place là. Bastien, Caen et Guingamp étaient un peu en dessous. Et voilà cette saison montre que Caen a pris la place du Havre qui était vraiment dominant l'an passé. Là pour l'instant Caen a pris cette position. Après il ne faut pas s'enflammer, il n'y a que 4 matchs de joué Caen débute toujours très bien ces saisons. On se rappelle quand même qu'il y a 38 matchs en tout quand il y a 20 équipes donc il reste encore 34 matchs. C'est énormément de points attribués, énormément de choses qui peuvent se passer. On sait dans le foot tout peut se passer. Amiens c'est un début de saison encourageant mais attention à ne pas déjà partir à la déroute. Gros Dobs c'est sérieux, je pense qu'ils ont tout à donner sur l'attaque et ils ont une défense solide. Donc c'est juste s'améliorer du point de vue offensif. Gergan ça reste costaud, Bastia aussi, Laval c'est pas mal. Il y aura un Laval-Camp plutôt qui sera très intéressant parce que Laval l'an passé avait accueilli Caen et leur avait mis 4-0. Donc là ça sera vraiment un test cette cinquième rencontre pour Caen. Enchaîner avec une victoire serait superbe car on sait que Laval c'est pas forcément l'équipe la plus forte de Ligue 2. Mais c'est une équipe que Caen a du mal à jouer par son style de jeu donc attention. Bordeaux on sait que Laval-Camp avait failli vraiment, ils ont frôlé la Ligue 1. Ils ont fait une très belle saison de Ligue 2. Et cette saison ils ont très mal débuté avec une première défaite, un match nul. Et là ils ont enchaîné avec quand même des meilleurs résultats, 2 victoires là. Donc 6 points seulement. Ils ont déjà 6 points de retard sur le premier camp. Mais on sait que ça peut aller très vite donc pour se replacer dans ce classement. Et eux on pensait vraiment qu'ils feraient partie de cette course à la montée en Ligue 1. Pour l'instant ils sont pas dedans mais ils peuvent se remettre sur les rails en allant chercher que des succès. Par contre beaucoup de buts concédés pour peu de buts marqués. 3 buts concédés, 3 buts marqués seulement. Pau, capable du meilleur comme du pire. C'est une équipe costaud, toujours difficile à jouer. Pour l'instant c'est 2 victoires, 2 défaites. Au CR3 c'est des équipes qu'on pensait peut-être qu'ils seraient au-dessus. Ils viennent de la Ligue 1, ils ont l'expérience de la Ligue 1. Et pourtant ils sont qu'en milieu de classement de Ligue 2 au bout de 4 matchs. C'est quand même révélateur déjà d'une première dynamique. Annecy qui avait été repêché je crois parce que normalement c'était Sochaux qui devait être là. Mais vu que Sochaux a fait faillite c'est Annecy qui est repassé. Angers qui descend de Ligue 1 mais qui avait vraiment pas beaucoup eu son mot à dire l'an passé en Ligue 1. Ils ont beaucoup subi 12ème, c'est pas terrible. Ajaxio 13ème. On voit qu'au final la Ligue 2 je pense qu'elle a pris vraiment de la gueule. Parce que quand on voit qu'il y a 4 équipes qui sont arrivées de la Ligue 1 en Ligue 2. Et ces 4 équipes ont du mal à s'imposer en Ligue 2. Je trouve que la Ligue 2 a vraiment pris un autre tournant depuis certaines années. Saint-Etienne décevant que 14ème. Quand on pense à des clubs historiques de Ligue 1. Bordeaux-Saint-Etienne ils ont du mal à donner quelque chose en Ligue 2. Ça montre quand même qu'il y a un niveau. Rodez. Dunker qui vient de National qui a du mal aussi à s'imposer en Ligue 2. Valenciennes, Paris FC, Quevillet et Concarneau. Début de saison catastrophique pour Quevillet et Rouen. Qui n'a jamais fait un début de saison aussi instable et aussi peu prolifique. Et Concarneau ça vient de National. C'est une petite équipe historique de National. Qui a du mal également à s'imposer. Mais on l'a dit il y a un niveau élevé en Ligue 2. Donc c'est pas surprenant de retrouver les équipes montant de National. Comme Concarneau et Dunkerque en bas de classement. Voilà pour jouer la montée en Ligue 1. Avant ce début de saison. Je pensais bien sûr à Bordeaux-Saint-Etienne, Caen, Bastia. Et quand je regarde ça. Après vous pouvez penser aux clubs descendants de Ligue 1. Qui peuvent remonter aussi. Mais voilà c'était les 4 principaux. Et là Caen est très bien parti. Mais une fois de plus à ne pas s'enflammer. Pour s'attarder un petit peu sur le Stade Malherbe. Qui est quand même premier de Ligue 2. On va regarder un petit peu les précédents résultats. Donc dernier match. Victoire très nette 3-0 face à Ajaccio. Ajaccio a eu peu d'action. Parce que la défense cannaise était bien en place. Caen c'est des ballons qui arrivaient de partout. Descendent de partout. Et Ajaccio a littéralement été dépassé. Surtout avec la sortie de Johan Cour sur blessure. Qui remet est rentré. Il a envoyé beaucoup de bons centres. Et ça a permis à Mendy de marquer pas mal de buts également. Concarneau-Caen. C'est un match très difficile pour Caen. Qui a beaucoup subi. Mais Concarneau qui n'a pas réussi à concrétiser. Donc finalement Caen a gagné. Mais c'était un peu contre le cours du jeu. Il faut l'avouer. C'est le match où en tout cas l'équipe cannaise a le plus souffert. Pourtant une équipe montante nationale comme quoi. Ca veut rien dire. Caen pour FC c'était net 2-0. Et Paris FC Caen c'était 2-0 également. En fait l'équipe cannaise défendait très bien. Et possédait tellement le ballon. Que ça poussait les équipes adverses à faire faute. Et à obtenir un double carton jaune pour certains joueurs. Et à sortir le carton rouge pour l'arbitre. Ca peut expliquer aussi. C'est beaucoup de carton rouge en début de saison. Contre Caen. Enfin Caen faisait beaucoup subir les autres équipes. Parce que Caen possède beaucoup le ballon. Et donc ça poussait les autres équipes à la faute. Ca explique pourquoi il y avait souvent des cartons rouges en face de l'équipe cannaise. En match de préparation il y avait eu 2 partout face à Kevilly. Comme quoi ça ne laissait pas présager la différence de niveau entre Caen qui est premier et Kevilly qui est dernier. Caen Laval en préparation c'était une victoire de Caen. Et puis il y avait une défaite face à Ajaccio et au Haft en préparation. Face à Pau aussi. Pau c'était peut-être la dernière... Non non c'était en préparation je crois. Enfin c'était en transition. En fait on n'avait pas toutes nos recrues et tout ça. C'est pour ça aussi qu'on n'était pas forcément performants. Alors pour l'instant Alexandre Mendy avec 6 buts est le premier buteur de Ligue 2. Normalement il va rester à Caen. Bon il y a encore des rumeurs comme quoi il partira en Espagne et tout ça. Normalement Mendy se plaît bien à Caen que ça soit dans sa vie privée comme dans le club. Donc normalement Alexandre Mendy devrait rester à Caen. Et la fin du mercato c'est vendredi. Mais normalement à 90% il reste à Caen. C'est notre buteur fétiche en plus. Et au niveau de l'effectif qu'on a. On a vraiment un effectif pour monter en Ligue 1. Anthony Mandrea est vraiment un gardien incroyable. Il est super bon. Les autres gardiens de Caen je ne les connais pas tellement. Donc on ne va pas s'adarder dessus. Ali Abdi c'est costaud en tant que titulaire en tant que piston sur les côtés. Van der Mech pas souvent titulaire. Romain Thomas c'est vraiment notre taulier de la défense centrale. Et souvent il est associé à N-Team. Alexandre Coué fait arriver aussi cette saison. On a Quentin Dobin en milieu défenseur central. Bilal Brahimi pareil c'est un taulier de Caen. Mathias Autré qui est arrivé avec Jean-Marc Fourlane. C'est un joueur qui suit beaucoup cet entraîneur là. Et il est très très performant du côté de Caen. Il apporte vraiment une touche en plus. Johan Cour qui est blessé. Mais normalement pareil lui. Il apporte un jeu de passe. Vraiment une conservation de balle. Qui est vraiment très bonne. Capable de tirer de loin. Après dans les joueurs qu'on utilise le plus. Qui est rémé à faire vraiment un bien fou. Quand il est rentré dans le terrain. Alexandre Mendy notre buteur. SND Basset qui joue beaucoup moins quand même. Donc un très bon effectif. Bon il y a plus de joueurs que ça. Là ils sont pas tous là. Mais on a aussi Valentin, Henri, Mathias Autré. Voilà qui sont des recrues intéressantes. Qui sont arrivées cette année. On a possiblement une bonne recrue. Qui pourrait arriver là. C'est un buteur de Dijon. Alors on va regarder ça. Quand transfert. Merde. Hop. Et ça peut être intéressant. Jean-Marc Fourlane a dit que ça avait bien avancé. On est sur un projet. Ils vont nous mettre forcément Mendy. Parce qu'on sait qu'Alexandre Mendy peut partir. Mais normalement il va rester. C'est quasiment sûr. Bon on va regarder tout simplement l'effectif de Dijon. Qui est parti en national. C'est peut-être aussi pour ça que leur buteur va venir nous rejoindre. C'est Mickaël Lebihan. Voilà qui est un buteur intéressant. Mickaël Lebihan devrait rejoindre le stade Malherbe. C'est pas encore sûr. Mais Jean-Marc Fourlane qui est l'entraîneur actuel de Caen. A dit qu'ils n'étaient pas loin de conclure un contrat avec Lebihan. Et peut-être Mbok qui a déjà joué à Caen aussi. Donc voilà pour les nouvelles. En tout cas qu'on pouvait vous annoncer la team. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et en tout cas moi je crois vraiment aux chances de Caen. Pour aller en Ligue 1. En tout cas il faut qu'ils continuent à jouer comme ça les joueurs de Caen. Et pour l'instant ils sont l'équipe ultra dominante de cette Ligue 2. Il n'y a pas photo pour l'instant sur le papier. A part sur le papier je dirais que Grenoble fait une bonne impression aussi. Il faut juste que leur attaque s'améliore. Et puis après Amiens et Guingamp c'est pas mal aussi. Bastia c'est une équipe costaud aussi. Un petit peu moins en vue en ce début de saison. Il y a quand même eu une défaite. Et un match nul face à Concarneau qui n'est pas un beau résultat. Après ils ont joué Amiens qui est quand même une belle équipe aussi. Donc voilà à voir ce que ça va donner. Allez ciao l'équipe.